Salut les amis de Pégousse ! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo avec Gladys qui a envie de participer, je sais pas trop ce qu'elle fait derrière. Bref, je vais vous apprendre aujourd'hui ce que c'est la vie de Pégousse en hiver. On va faire l'étape du matin, celle qui t'empêche de faire des réunions Zoom avec tes collègues le matin sur Internet. C'est celle qui t'oblige à aller donner de l'eau quand ça a gelé la nuit. Tu connais toi-même, tu l'as déjà testé, alors si t'es un peu riche, t'as peut-être des abreuvoirs automatiques chauffants. Si t'es un peu moins un clodot que moi, peut-être que toi Boutasse est à proximité de tes chevaux. Boutasse en français normal, c'est une petite marre pour les chevaux. Et si t'es comme moi, que ton paddock avec la Boutasse n'est pas au même endroit que tes bassines, eh bien tu dois faire comme les petits Africains, tu dois aller chercher de l'eau et la trimballer dans des seaux. Je vous fais ça pendant que Gladys gentiment est en train de bouffer mes bottes, ça va bien se passer. Voilà, alors je vais vous faire les différentes étapes, vous serez contents d'apprendre la vie des Pégousse en hiver. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que vous connaissez peut-être, la Boutasse gelée. Donc t'arrives le matin, il fait froid, il faut que tu casses la marre pour donner à boire au poney, première chose. Donc là c'est la première étape, c'est la marre avant, l'objectif c'est de ne pas tomber dedans. Donc là j'ai pris un gros bâton, là ça ne zoom pas, c'est nul, un piquet en fait de clôture, tout basique, tu vois le piquet. Et j'ai cassé la marre. L'objectif, deuxième objectif après ne pas tomber dans la marre, ne pas faire tomber ses gants dans la marre. Voilà, ça c'est les aventures du Pégousse. Ce matin j'ai une crevasse qui a pété, je perds mon pouce, voilà tu vois mon pouce. Ça c'est la crevasse du matin qui pète, ça fait plaisir, ça saigne, c'est magique. Arrivée à l'étape suivante, j'ai extrait les seaux au plein de glace. Et il faut sortir en fait les blocs de glace des seaux, tu vois tu vas transvider comme on dit chez nous. Voilà, tu transvides, je vide mal parce que c'est bon faire ça avec une main. Donc bien sûr tes doigts sont froids, tu souffres et bien sûr tu ne vois rien. Tu vois bien ma crevasse par contre, voilà. Et donc après tu vas pouvoir traîner ses seaux jusqu'à remplir des bassines qui elles aussi sont gelées. Donc là en fait c'est la partie péage obligatoire, tu viens de remplir les seaux, tu veux les emmener aux bassines. Et Gladys elle estime que l'eau elle est meilleure dans les seaux, donc tu dois lui donner avant d'aller aux bassines. Très important, c'est un péage. Voilà, voilà on est au résultat final, j'ai rempli les bassines, vous voyez il y a plein de glace à côté. Gladys est en train d'essayer de bouffer les seaux parce que voilà la pauvre je ne vais rien donner à manger, c'est vrai, elle ne mange pas souvent. De ce côté là on a l'ancienne bassine toute pétée qui bien sûr est gelée et qui sera bonne pour aller à la déchetterie. Et là on a le bidon de Gladys mais qui est beaucoup moins bon, vous l'avez compris, que les seaux fraîchement puisés avec tes petites blanches mains qui deviennent bleues à cause du froid. D'habitude je fais de l'humour un peu dans mes vidéos mais là pour le coup j'ai remarqué que plus il faisait froid, moins j'avais d'humour. Allez les loulous, à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bon les loulous je voulais aussi vous montrer une deuxième petite astuce, c'est comment en fait tu transportes ta voiture en hiver en 4x4. Moi j'ai une petite citouenne C3, tu peux admirer sa propreté bien sûr et ensuite tu peux admirer aussi ta technique comment tu mets un max dans le coffre. Moi j'ai pas de cadreur, je suis toute seule donc du coup voilà comment tu mets un max de bidon d'eau parce que tu peux pas faire qu'avec les boutasses parce que tu as un deuxième frais où il n'y a pas de boutasses. Donc du coup la deuxième technique consiste à transformer ta voiture en 4 yatres. De préférence plus elle est sale plus ça montre que c'est un 4 yatres. Bon quand je vais au boulot au lycée après les collègues me font remarquer que ma voiture est un petit peu sale. Bon c'est normal, je vais zoomer un petit peu pour que tu te rendes compte des dégâts comme je mets, voilà il y a un peu de céréales qui saute un peu partout quand tu prends des bosses. Voilà il y a un petit peu de foin aussi vers l'eau de vitesse, je précise que de temps en temps je la nettoie. Alors je vous parle même pas de la poussière sur le tableau de bord mais toi même tu sais si tu as des chevaux, que tu les nourris et tout ça tu connais.